Hello les Tadouniens j'espère que tout le monde va bien alors vous avez vu j'ai un joli collier c'est moi qui l'ai fait alors peut-être que je ferai une vidéo sur mes différents colliers que j'ai fait moi même donc c'est uniquement avec donc du papier parce que moi je travaille beaucoup le papier j'aime bien le papier et donc voilà donc c'est voilà c'est juste pour vous montrer donc là j'ai celui là j'ai d'autres modèles et donc je pensais que celui ci allait bien aujourd'hui alors je vous prends aujourd'hui pour une petite vidéo sur des embellissements voilà donc j'en ai commencé là je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait et puis on va voir ensemble le matériel que je que j'ai préparé pour continuer ça avec vous je voilà on va y voir dans le collier c'est pas grave alors ce sont juste des petits embellissements comme ça donc très très classique en fait donc avec un petit sentiment sur certains et donc surtout un bouton voilà c'est pas voilà donc je je me suis servi encore une fois des du papier de ce bloc que j'avais pris chez action qui est vraiment effet usage donc là j'ai pris les papiers épais les 250 grammes voilà donc j'avais découpé des enfin des bandes les bandes c'était des chutes qui me restaient voilà donc là j'en ai fait 100 sentiments je crois qu'il y en a encore un tout petit ici voilà sinon avec des sentiments dans cette scrappeuse papoteuse et fière de l'être un bonjour un amitié un carpe diem juste pour toi encore un bonjour rien n'est impossible un sans sentiment une amitié ici et membre permanent du club des pipettes voilà donc vous voyez c'est quand même assez basique comme comme embellissement alors on va tout prendre on va mettre ça sur le côté et donc pour ça j'ai sorti ma boîte avec mes petits boutons alors ce sont des boutons là vous avez des coeurs très coloré en fait un plus petit des petites fleurs comme ça je sors que des jaunes voilà un petit peu ça voilà des blancs entouré de couleurs voilà donc c'est vraiment une boîte où je mets tous les petits boutons en couleurs que j'ai eu à droite à gauche mes petites bandes donc les des chutes que que j'avais me reste encore du papier mais plus beaucoup hein j'ai découpé des sentiments donc sur du papier blanc ça aussi c'est du 250 grammes voilà je suis dit qu'il fallait que je garde un petit peu là la même voilà comme ça donc et puis dans cette boîte et ben c'est des coupes faites à la perfo parce que je m'amuse pas avec des dies à en découper autant donc voilà donc en forme de fleurs pour certains beaucoup de ronds et des ronds un tout petit peu plus petit voilà donc c'est je vais me servir que de ça donc je vais prendre ça parce que il n'est pas très propre mais c'est pas grave c'est pour perforer voilà avec le petit poisson et puis on va commencer donc là j'ai je garde les chutes justement pour en faire des petits sans sentiments donc s'il me reste des chutes comme ça je les garde je vais mettre de côté alors dans celui là est ce qu'on prend en bordeaux ou en bleu je pense que je vais le prendre en bordeaux et on va mettre un sentiment on va faire on va faire une amitié voilà dans ce sens là alors est ce que je mets le bouton ici ou là on va le mettre plutôt de ce côté là je pense voilà donc je vais recouper un peu ma bande de façon hop là c'est pas très droit ce que j'ai fait on va aller en faire une petite pointe une petite pointe voilà on va faire la même chose ici là ok on va faire comme ça là on va prendre je sais pas c'est le premier qui vient ah ben voilà on va prendre celui là en bleu allez hop on va mélanger les couleurs je trouve ça trop marrant de faire ça avec tout plein tout plein tout plein de couleurs je sais pas ce que vous en pensez je trouve que l'orange il va un petit peu trop près du du bordeaux là voilà du violet voilà on va prendre du violet là et donc on va prendre un petit bouton j'ai envie de prendre un petit coeur jaune ah oui ben voilà c'est pas mal et donc je vais prendre mes petits cotons voilà donc ça c'était un lot que j'avais trouvé chez Lidl il y a plusieurs années donc c'était de l'eau de 6 ou 5 je crois de 5 alors t'en connais j'en ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui c'est ça de 6 donc de l'eau de 6 avec des couleurs un peu comme ça et donc ben tiens pour regarder le regarder le bordeaux allez alors pour pouvoir perforer au mieux je mets juste un tout petit point de colle là pour le juste le maintenir c'est bon c'est tout pas besoin d'en mettre plus que ça là et hop je rebouche la colle sinon après c'est plus embêtant je vais poser mon petit coeur jaune ici maintenir avec mes petits doigts enfin avec mes gros doigts et on va percer voilà ouais ok et donc on va prendre un petit peu de ça voilà je vais mouiller le bord parce que ce sera plus facile pour passer à travers déjà celui là je pense que là ça va pas passer non donc on va élargir nos trous avec le poinçon c'est un poinçon c'est un poinçon de couture je trouvais ça dans je crois que c'est pareil je crois que je l'ai pris chez chez lidl aussi ça devait être dans le matériel de couture qu'il y a de temps en temps il me semble que celui là vient de chez lidl j'en ai un autre plus vieux mais je saurais pas d'où il vient donc je mouille pour effiloché un petit peu enfin pour effiloché pour facilité bon là ça marche pas je n'ai pas envie de mettre ça à ma bouche n'est ce pas c'est un peu un peu un peu un peu sale je sais pas vraiment si vous faites de la couture je sais pas comment vous faites pour enfiler mais bon bon mes fils ils sont tous dans une même boîte et tout ça donc il n'y a pas de raison qui soit qui soit sale mais bon je préfère ne pas tenter alors on va y arriver ou pas pas toujours facile voilà ouais hop là ça y est j'ai réussi t'es pas trop tôt allez passer dans le deuxième trou du du bouton là c'est pareil décidément alors moi je me sers de ça parce que j'avais envie de de couleurs donc je fais ça avec du coton coloré on peut le faire avec de la twin on peut faire avec de la ficelle si vous voulez un truc un peu plus vintage pourquoi pas le faire avec de delà de la ficelle voilà là je c'était c'était sympa du coton à broder avec des rubans aussi s'amuser avec tout ce qu'on a donc voilà on en a déjà fait un ensemble voilà amitié oui qu'est ce qu'on peut faire rêver imaginer et créer alors celui-là il est un peu large j'ai bien envie de le faire sur un morceau plus large en fait ouais on va couper un petit peu on essayé de faire de réduire un petit peu réduire ça un petit peu je peux arrêter le son de mon téléphone excusez moi plat voilà c'est fait et donc est ce qu'on va le mettre on va le refaire pareil on va le mettre de ce côté ou de ce côté on va le mettre de ce côté mettre le bouton là pareil je me sers de de la boîte j'ai mis les rangs et tout ça donc on sert de de poubelle pour les petits morceaux c'est pas bien grave et pareil ici comme ça alors on va prendre un je n'ai pas envie de on va prendre juste un rond là voilà un rond rose et un autre petit rond vert on va mettre forme à fleurs on va juste mettre un rond et donc on va prendre une petite non bouton rond un bouton rond rouge bleu bleu voilà donc pareil pour pas que ça ça bouge trop je vais juste mettre un petit point de colle c'est vraiment très très classique très basique mais bon je trouve que c'est ça ça son petit charme puis bon c'est vraiment une petite bricole que je que je vous propose là on va mettre le bleu là hop donc je vais le tenir essayer de le tenir pour percer on va agrandir nos trous hop là mettre dans l'autre sens comme ça ça sera plus facile pour glisser le fil dans un sens et dans l'autre on va prendre du fil jaune allez oui on va prendre du jaune voilà il y a même un noeud sur celui là on va l'humidifier un petit peu et voilà je tremble excusez moi on remet là et voilà c'était plus rapide que le précédent enfin presque voilà on fait un petit nœud donc avec deux boucles on peut être bien aussi pour faire des marques place pour une fête quelconque dépend de l'occasion il faut choisir les couleurs ça peut être assez sympa voilà donc voilà ce que ça donne donc on va en faire un également comme ça tiens on va en prendre un plus petit alors celui-là on va mettre ça là voilà on va mettre ça ici et puis on va mettre voilà on peut en faire plusieurs comme ça voilà et avec un petit bouton un petit bouton violet tiens il y a un petit bouton violet voilà celui-là il est marron je trouve donc avec les petites chutes un petit bouton violet violets ici et voilà les petits trous voilà donc c'est encore une fois pour se servir donc de nos chutes de de ce qu'on a en stock en prendre du verre cette fois et puis et surtout s'amuser avec les s'amuser avec les couleurs moi je trouve que c'est marrant c'est vrai que bon c'est vrai qu'il y a longtemps je n'ai pas fait de choses vintage vintage pardon excusez moi j'avais plus à parler je n'ai pas fait de vintage mais ça reviendra pour l'instant je suis oui c'est vrai je suis très très couleur mais bon voilà donc j'ai des idées faire des petits trucs pour les jeunes peut-être pour l'instant bon c'est l'été donc l'été c'est j'aime bien utiliser les couleurs surtout voilà le reste du temps bon c'est triste d'ailleurs le vintage je n'ai rien de triste mais ouais je me je pense que on peut là on doit s'amuser avec les couleurs les couleurs c'est on ça met de bonne humeur ça mais voilà c'est surtout ce qu'il faut c'est s'amuser s'amuser et puis il faut apprendre à jouer de tout et à se jouer de tout également bon je l'ai appris donc même s'il m'est arrivé quelques mésaventures j'avoue que je suis contente de savoir jouer et de voilà de pouvoir vivre ma vie en jouant ce qui est amusant qui est très amusant donc ce qui permet également de ne jamais s'ennuyer ça déjà c'est très bien parce que bon c'est pas toujours facile de ne pas s'ennuyer je sais pas je sais pas vous mais autour de moi il ya tellement de gens qui s'ennuient franchement moi j'ai pas l'impression de ouais moi je sais pas je sais pas ce que c'est l'ennui enfin l'ennui des autres si parce que des fois il ya des gens qui m'ennuient mais après bon c'est pas le débat du jour voilà peut-être arrondir ici aussi soit un peu plus sympa non voilà un petit peu voilà en faire celui là comme ça voilà donc j'ai mixé les couleurs j'aime que c'est je vous ai montré donc là j'en ai encore quelques-uns à faire mais bon je pense qu'on est déjà bien avancé dans la vidéo on va quoi on va remettre un terrain juste pour toi dans les bleus ça me plaît bien voilà un juste pour toi dans les bleus hop là mettre ça là on va prendre un petit rond plus beaucoup de couleurs ah si attendez j'ai un violet là voilà et un petit rond jaune il y en a un là mettre une petite fleur là on va ranger ce qui traîne voilà juste pour toi comme ça là avec une petite fleur verte voilà allez on va je fais celui là avec vous le dernier le reste hors caméra évidemment vous les verrez sur la miniature donc je vous dis le petit point de colle c'est juste pour maintenir le temps de percer parce que sinon tout maintenir j'ai un petit peu de mal bon c'est faisable mais si ça glisse après pour déjà pour percer et puis pour enfiler quoi si ça n'est pas maintenu c'est plus délicat n'est ce pas n'est ce pas alors qu'est ce couleur nous allons prendre pour ces petites choses on va prendre du bleu on va prendre du vert on va prendre du jaune allez on va prendre de l'orange voilà on a de l'orange alors on va prendre de l'orange et moi j'adore ces cotons parce que moi on s'en sert pour tout ouais je pense que c'est on s'en sert aussi pour faire du crochet ou ce qu'on veut et j'avais trouvé ça super et c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de m'en servir et j'avoue que depuis quelques temps là je m'en sers beaucoup 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 donc allez hop on réhumidifie notre bout de fil il passe mieux d'un côté et de l'autre c'est plus difficile je lâche tout en même temps ça va pas le faire je m'attrape là voilà hop oups allez hop dans le trou deuxième trou de mon petit bouton alors là j'ai pris que des boutons à deux trous on peut le faire avec des boutons à trois trous à quatre trois trous n'importe quoi à quatre trous je sais pas si j'en ai beaucoup si j'en ai j'en ai j'en ai j'en vois quelques-uns mais c'est pas ceux que j'ai pioché donc j'ai surtout fait avec deux trous parce que je trouve ça plus facile déjà pour vous montrer en vidéo mais pourquoi pas essayer avec des petits boutons avec quatre trous et on serre bien et voilà et voici l'état de lien donc là pour l'instant ce que nous avons fait ensemble donc c'est vraiment des petites choses que j'avais envie de vous montrer hop là donc pareil on reste comme ceci comme cela je vous montre donc tous ces petites choses faciles à réaliser alors j'ai une proposition à vous faire si de recevoir un ou deux de ces embellissements je vous montre l'amitié et bien écoutez je vais préparer des petits lots et suivant les commentaires donc si vous mettez je sais pas vous n'avez qu'à mettre un émoticône qu'est ce que vous pourriez mettre un émoticône alors attendez je vais regarder déjà sur le téléphone ce qui existe comme émoticône donc voilà donc oui donc je vais vous laisser mettre un émoticône boussole si cela vous intéresse donc si je vois dans votre commentaire une boussole à la fin ou au début ou même au milieu de votre commentaire je saurais que vous voulez participer à ce tirage au sort et donc je vous enverrai des petits embellissements alors pas que cela peut-être des embellissements que je vous ai présenté avant que je vous ai proposé déjà sur la chaîne mais voilà ce sera pour vous voilà alors n'oubliez pas voilà un nouveau collier il est beau aussi celui-là et pareil avec des rondelles de papier bon le tout vernis et tout ça mais si ça vous intéresse pareil dites le moi je vous montrerai comment j'ai réalisé ces petites choses en attendant prenez soin de vous et puis donc n'oubliez pas la boussole dans vos commentaires et puis si ça vous intéresse comme ça si ça ne vous intéresse pas vous ne mettez pas de boussole vous vous contentez de mettre votre commentaire et moi je ferai un tirage au sort des boussoles dans la semaine qui suit l'apparition de cette vidéo bien évidemment voilà et je vous dirai ça je ferai une vidéo exprès pour ça sur ce les petits Tadouniens je vous le redis encore une fois prenez soin de vous prenez soin des autres et puis encore une fois prenez la vie comme un jeu à bientôt c'était Tadoun bisous bisous c'est parti C'est parti !